www.kazarima.fr Et deuxièmement, il y a la prospérité. Nous avons un Dieu qui ne réalise pas exactement ce que nous demandons. Il va toujours au-delà de ce que nous demandons. Allez, caractère ! Je me dis à quelqu'un que tu es merveilleux. Parce que le Dieu que tu sers est merveilleux. C'est Dieu en qui tu fais confiance est merveilleux. Et c'est pourquoi je t'ai dit que tu es merveilleux. Est-ce que tu peux encore acclamer les seigneurs ? Alléluia ! Bien aimé, avant la prédication, je vais chanter. Je vais chanter. Ça fait quelques temps, Dieu nous avait donné une chanson, moi et mon épouse. Nous étions en train de parler, paf ! Il y a une chanson qui est montée dans mon esprit. J'ai commencé à la chanter. Et ma femme était en train de me compléter. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait une petite chanson. Je vais chanter et la chorale va m'accompagner. Je sais que vous ne la maîtrisez pas, mais petit à petit, suivez-moi simplement. La chorale est en train de me battre. Nous allons prier en chantant. La chorale est en train de me battre. 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 La chorale est en train d' menyamé aux paroles, Si posts en train de me battre, Toutes les atta Bankovā, Ils possibly ne foutent des pains et bour Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia, acclamons, acclamons, acclamons le roi des rois Il est le Dieu vivant Avant lui il n'y avait personne et après lui il n'y aura personne Il commence l'histoire et il clôture l'histoire Oh Jésus, reçoit nos acclamations Reçoit nos acclamations de ce matin Amen Amen Alléluia Amen Bien aimé nous disons un grand merci à notre papa Pour cette marque de confiance Pour cette marque de confiance A notre regard Et je dirais aussi un grand merci à tous les anciens Qui en l'absence du pasteur Sont en train de bien travailler pour maintenir l'église en bon état Non, je crois que ce matin tu seras béni Non, je crois que ce matin tu seras béni Non, je crois que ce matin tu seras béni Dis Amen bien Alléluia Si tu crois que tu seras béni C'est Dieu qui te bénira Nous allons nous tenir debout Nous allons lire Genèse 26 12 à 22 Je vais rapidement lire en français Je vais vous dire 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 Isaac s'est mis dans ce pays Et il recueillit cette année les centibles Car l'éternel est béni Cet homme devint riche Et il alla s'enrichissant de plus en plus Jusqu'à ce qu'il devint fort riche Il avait des troupeaux de mini-bétail Et des troupeaux de gros bétail Et un grand nombre de serviteurs Aussi les philistins lui portèrent en vie Tous les puits qu'avaient créés Et les serviteurs de son père Dites tant d'Abraham Son père les philistins les comblèrent Et les remplirent de poussière Et Abimelech dit à Isaac Va t'en de chez nous Car tu es beaucoup plus puissant que nous Isaac partit de là et campa Dans la vallée de Gérard Où il s'établit Isaac créa de nouveau le puits d'eau Qu'on avait créé dit tant d'Abraham son père Et qu'avaient comblé les philistins Après la mort d'Abraham Et leur donna le même nom Que son père leur avait donné Les serviteurs d'Isa Crézèrent encore dans la vallée Et ils trouvèrent un puits d'eau vive Les bergers de Gérard Querellèrent les bergers d'Isa En disant L'eau est à nous Et il donna au puits Le nom des secs Parce qu'ils étaient disputés Ils s'étaient disputés avec lui Ces serviteurs crézèrent un autre puits Au sujet duquel On chercha aussi une querelle Et il l'appela Sitna Il se transporta de là Et créza un autre puits Pour lesquels On ne chercha pas Querelle Et il l'appela Réobot Car dit-il L'éternel nous a maintenant mis au large Et nous prospérerons Dans le pays Il remonta L'éternel apparaît dans la nuit Tu peux continuer la suite à la maison Nous acclamons la parole du Seigneur Le thème que je nous propose ce matin C'est Réobot Où Dieu nous a mis au large Je peux sentir le coeur d'un frère Ou d'une sœur qui est là En train de dire Seigneur mets-moi au large Tu es fatigué de combats Année après année Tu subis presque le même combat Et tu en es fatigué Tu sens que tu n'en peux plus Que ce soit dans ton boulot Ou à la famille Ou bien dans tes affaires Tu sens que tu es en train de perdre le courage Et la seule chose que tu demandes à Dieu Seigneur je veux Réobot Mets-moi au large Ma prière est que ce matin Que tu vives Réobot dans ta vie Ma prière est ce matin Que tu vives les Réobot dans ta vie Que Dieu te mette effectivement au large Et que tu n'entendes plus Que tu ne vives plus la même réalité Que tu sois dans d'autres choses Et je crois que par la grâce de Dieu Dieu le fera Amen Amen Bien aimé Lorsque nous regardons la vie d'Isaac Nous comprenons réellement Qu'il était le fils de la promesse de Dieu Dieu avait fait une promesse A son serviteur Abraham Il a dit Je te donnerai un fils Qui va t'hériter Mais Abraham attendait Pendant plusieurs années Et l'enfant de la promesse ne venait pas Mais après 24 années Je lui avais donné Isaac J'aimerais dire à quelqu'un Lorsque Dieu t'a fait la promesse Il a le moyen Il a les possibilités Il a le pouvoir de l'accomplir Attends seulement Et tu vivras les résultats de ta promesse Abraham avait attendu 24 ans Je ne sais pas toi Tu attendras combien de temps Mais c'est qui est vrai La promesse que Dieu t'avait faite C'est concrétisera Je le répète encore La promesse qui vient de la bouche de Dieu Se manifestera par ce main Dieu aime Lorsque Dieu te fait la promesse Ce n'est pas pour aller chercher C'est pour te laisser le temps De te préparer Afin de vivre la promesse Le jour où il te verra prêt Il te donnera ce que tu avais promis Alléluia Amen Au fait Isaac était bénéficiaire D'une alliance générationnelle L'alliance que Dieu avait faite Avec son père Abraham Et descendit sur Isaac Et après c'était sur D'autres enfants d'Abraham Écoutez ce que Dieu avait dit à Abraham Je te bénirai Je multiplierai ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme les sables de la mer Et ta postérité Possédera la porte de ses ennemis Toutes les nations de la terre Seront bénis en ta postérité C'était une promesse d'Abraham Et c'était aussi la part d'Isaac Et c'était aussi la part de Jacob Une alliance générationnelle Et Isaac était conscient de cette bénédiction Il savait que sur lui Il avait un héritage spirituel C'est ainsi que plus il grandissait Il voyait les effets de cette alliance A cause de l'alliance Il avait vécu un mariage extraordinaire Un mariage miraculeux Et à cause de cette alliance Sa femme qui était stérile Isaac était imploré le Seigneur pour sa femme Et Dieu a répondu à sa prière Il a donné à sa femme deux chinois Après six mois A cause de l'alliance Lorsque le temps de la famille N'était dans son pays Dieu a dit à Isaac Quitte ton pays Et va chez les Philistins A Gera C'est là où je te bénirai Isaac n'était pas parti à Gera Par ses propres efforts Mais c'était la direction de Dieu Dieu lui a dit Va chez les Philistins C'est là où je te bénirai Et là où il s'est retrouvé à Gera Il a semé cette même année là Et la Bible dit Il a récolté aux centibles Avec le boucan à Mokama Vienne mériter non ceci Ce n'était pas l'état de sol De Gera Qui avait béni Isaac Ce n'était pas la fertilité De cette terre Qui avait béni la vie d'Isa Mais c'était l'alliance Qui était sur sa vie Qui avait fait de lui Un homme béni Vienne me laisse moi te dire ce matin Le problème ce n'est pas l'endroit Où tu vas te retrouver Le problème c'est ce qu'il y a sur toi Parce que si tu es un porteur D'une bénédiction de Dieu En n'importe quel endroit Que tu vas te retrouver Si vivra la bénédiction de Dieu Même si tu te retrouves à Kasoumbalessa Même si tu vas à Kikwiti Même si tu te retrouves à Mwene Si sur toi il y a une promesse de Dieu Là-bas Si tu te béniras Le problème ce n'est pas l'endroit Le problème c'est la personne Qui porte la bénédiction Il n'y a aucun endroit Qui garde la bénédiction de Dieu Mais il y a des personnes Qui portent la bénédiction de Dieu Et quand ils se retrouvent à un endroit Cet endroit là est transformé De même lorsque vous regardez La vie de Joseph Lorsqu'il s'est retrouvé Dans la maison de Potiphar Ce n'était pas la maison de Potiphar Qu'il avait bénie Mais c'était eux Qui avaient la bénédiction Qui avaient transformé La maison de Potiphar C'est pourquoi bien aimé N'était pas pour changer de maison N'était pas pour changer de quartier N'était pas pour changer de secteur Pense-toi d'abord la question Qu'est-ce qu'il y a sur moi Parce que si tu es porteur D'une bénédiction de Dieu Même à Kisenso là-bas La bénédiction va crier Et là Kisenso ne deviendra plus Aujourd'hui beaucoup de gens Chercher le meilleur positionnement Pour vivre de bonnes conditions Il veut une meilleure place Afin de bénéficier des faveurs Pour vivre de bonnes conditions Viens n'était pas pour une positionnement Mais pose-toi la question Sur ce qu'il y a sur toi Parce que c'est ce que Dieu a dit sur toi Changera ton existence L'incitent l'éternel sur toi Pour plus que les réalités que tu vis C'est pourquoi j'aimerais parler à une soeur Ne cherchez pas à attirer l'attention des hommes Vers toi pour le mariage Tu vas perdre ton temps Pose-toi la question Qu'est-ce qu'il y a sur toi C'est ça qui va attirer ton mariage Même avec les paniers du matin L'homme de ta vie peut venir Même sans fantaisie Même sans maquillage Même sans décoration L'homme de ta vie Va venir Mais le grand problème c'est quoi Nous nous battons pour des places Nous nous battons pour des positionnements Nous nous battons pour apparaître Mais nous faisons moins d'efforts Il y a chaque caisse qu'il y a sur nous Si tu es béni par Dieu Si finira par vivre cette bénédiction Si tu es béni C'est un problème des temps La bénédiction va se matérialiser Ça prendra cher Et ça va se concrétiser C'est pourquoi je me retire à quelqu'un aujourd'hui Ne te bats pas Ne cherche pas à te positionner Sinon tu vas blesser beaucoup de gens Dans plusieurs pays Il y a cette guerre là de positionnement Où chacun veut être le premier Et cette guerre détruit encore plus de pays Dans plusieurs entreprises Il y a cette guerre là de positionnement Ça détruit des entreprises Mais malheureusement On voit même cette guerre dans des églises Où chacun veut être à côté du leader Et ça détruit l'église Et baby c'est l'église Dites à me Si il y a quelque chose sur toi Même là où tu es Les leaders te verront Je le répète encore Si il y a une promesse de Dieu sur toi Même si tu t'assoies au coin là-bas Un jour La chose de Dieu va clier Bien aimé je me souviens toujours J'étais à l'Ekodim En train d'enseigner les hommes La question que je me posais souvent Je savais qu'il y avait une promesse Sur moi Mais comment quitter l'Ekodim Pour devenir le pasteur Dont Dieu m'avait dit Et des fois pour me consoler J'ai commencé à dire Que je suis le pasteur des enfants Parce que je ne voyais pas les schémas Qui pouvaient m'amener de l'Ekodim Au pastoral Déjà à l'Ekodim On ne s'assemblait pas avec les grandes personnes Nous étions dans une classe à côté Mais lorsque le temps de Dieu avait sonné Tu avais parlé à son serviteur Et il m'avait oué Alléluia Bien aimé arrête de te battre Laisse la chose de Dieu Se manifester Sinon tu vas blesser les gens pour rien Et tu finiras par être déçu Et les gens qui se battent souvent Finissent toujours par s'épuiser Parce que quand on utilise la force A un certain moment On n'a plus toujours la force pour continuer Mais quand on s'appuie sur Dieu C'est Dieu lui-même C'est Dieu lui-même qui t'accompagne Jusqu'à ton tour Laisse Dieu t'accompagner Je le répète encore Laisse Dieu t'accompagner Laisse Dieu te diriger Il t'amènera là où tu dois être Et il te retrouvera en paix Sans blesser les autres Alléluia Amen Bien aimé c'est ce que les Philistines n'avaient pas compris Lorsqu'ils ont vu Isaac prospérer Ils ont cru que c'était à cause d'eux Qu'il prospérait La Bible dit que Isaac Avec des troupeaux Des menus bétails Et des troupeaux Des gros bétails Et un grand nombre de serviteurs Et ils ont commencé à envier Isaac Bien aimé laisse moi te dire ce matin L'envie T'apportera beaucoup d'ennui Quand tu commences à envier les autres Le voir toi aussi A beaucoup de problèmes Les jaloux ce sont des personnes Qui ne croient pas leur destinée Parce que si tu crois à ton lendemain Tu n'auras pas à jalouser les autres Tu attendras ton temps Mais quand tu sais que tu n'as pas de temps Quand tu sais qu'il n'y a rien dans ton avenir C'est alors que tu vas entrer dans l'envie Et dans la jalousie Bien aimé les gens qui ont envie Ce sont des incrédules Ils ne croient pas Que de même que tu as donné à l'autre Il peut aussi me donner C'est pourquoi bien aimé la jalousie Causes beaucoup de désastres A cause de la jalousie A cause de la jalousie A cause de la jalousie Les gens sont prêts à médire sur leurs frères A cause de la jalousie En calomnie C'est pourquoi si tu crois ton lendemain Tu vas t'attacher à Dieu Et attendre ton tour Tu n'envieras pas les choses des autres Il n'y a rien des secrets Pour t'éviter d'être jaloux C'est qu'il faut croire Que quand tu vois l'autre Dis-toi que c'est un signe Que mon tour aussi viendra Bien aimé le jour où tu verras ton frère voyager Bénis le Seigneur Parce qu'il y a encore des avions Qui amènent les gens en Europe Le jour où tu verras ton ami Commencer le travail Bénis Dieu Parce que ça prouve insuffisant Que les entreprises n'ont fermé Les portes sont encore ouvertes Et ton tour viendra C'est pourquoi bien aimé attendre N'entrez pas dans la jalousie Les mâles aujourd'hui On a des cahiers même à l'église Et ils ne tuent pas physiquement Mais ils tuent par leur langue Dès qu'ils voient quelqu'un monter La seule chose qu'ils savent bien dire Et alors on va dire On a des cahiers même à l'église Comme si l'église était facile Ils ont placé l'église Ils ont placé l'église Ils ont placé l'église Est-ce qu'ils ont accès ? Donc si l'église On a dit Direction la pensée A Koti Bien aimé Est-ce que tout le monde On a placé Koti Parce que nous ne croyons plus A la bénédiction de Dieu Nous collons tout Au nom du diable Comme si Dieu ne donnait plus de véhicules Dieu ne donnait plus de travail Dieu ne donnait plus de voyage Tout seulement quelqu'un commence à monter On commence à les qualifier d'occultistes Ce n'est pas forcément l'occultisme qui bénit Notre Dieu aussi il bénit J'ai dit que notre Dieu aussi il bénit Notre Dieu aussi il bénit C'est la jalousie qui pousse souvent Les gens commencent à critiquer Pour le dire Il y a eu une bande à la bain Nous allons faire des bonnes Nous avons fait 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 des bonnes Elle est montée de toutes pièces Comme si elle était là comme témoin La jalousie Bien aimé c'est une maladie C'est pourquoi quand tu commences à sentir en toi Les germes de la jalousie Bien aimé prie Dieu Parce que la jalousie va créer en toi Un coeur de gris Mais des fois c'est un chrétien qui le fait Alléluia Bien aimé faire l'effort de sortir de la jalousie Ce n'est pas une bonne chose Les dieux qui a béni ton frère Fais aussi te béni Mais un bon coeur Et un bon coeur Et un bon coeur Si tu endurcis ton coeur Dieu mais tu t'empêches à toi même d'être béni C'est pourquoi bien aimé libère-toi A chaque fois qu'il commence à sentir que la jalousie progresse Quand il n'est plus à l'aise à côté de la bénédiction des autres Et le Seigneur que tu t'en sortes de cela Parce que c'est une mauvaise sémence Quand il avait tué Parce qu'il n'avait pas compris Les méfaits de la jalousie Alléluia Je dis que toi tu ne tueras pas Je dis que toi tu ne tueras pas Si attendras ton temps J'ai dit que tu ne tueras pas Si attendras ton temps Et ton temps viendra Ton temps viendra Bien mais imaginons Les gens qui règnent aujourd'hui Dans les années précédentes Ils ne savaient pas qu'ils allaient régner Mais au fur et à mesure que les temps avancés Ça les a amenés à leur époque Et même si Aujourd'hui toi qui es en bas Laissez les temps passer Ça t'amènera dans ton époque Et même si tu t'as pris ton coeur Tu vas rater ton tout Sois patient Bien mais ces philistins ils croyaient Que la bénédiction d'Isaac Etait les résultats de ses efforts Alors que ce n'était que la faveur Qui était sur ça Il combattait un homme Sans le savoir il combattait Dieu Bien mais laisse moi te dire aujourd'hui Ne combat jamais Ne combat jamais C'est lui qui a le Seigneur avec lui Parce que si quelqu'un marche avec Dieu Et que toi tu commences à le combat Au fait tu ne les combats pas Mais tu combats son Dieu Et comme Dieu ne perd pas C'est lui qui te détruira C'est ainsi que bien aimé Il y a des hommes qui sont morts Parce qu'ils voulaient te combattre Et Dieu ne t'en avait même pas informé Dieu tue les gens à cause de toi Parce qu'il connait ta valeur Et quand il commence à voir Que tu ne sauras pas supporter cette adversité Il va éliminer certaines personnes L'état de ta vie Pour qu'il ne s'en ait pas Pour qu'il ne s'en ait pas Pour qu'il ne s'en ait pas Il ne s'en ait pas Il ne s'en ait pas Il s'en ait pas Il s'en ait pas Il s'en ait pas Il s'en ait pas Alléluia Ne combat jamais C'est lui qui est avec Dieu Parce que tu seras en train De combattre Dieu Alléluia Les Philistines n'avaient pas compris Quand ils voyaient Isaac progresser Quand ils les voyaient Ils s'enrichaient Ils se sont dit Nous allons les combattre Mais seulement ils combattaient Dieu Jusqu'à un niveau Ils ont dit Il faut partir Il est devenu trop fort Trop puissant Plus puissant que nous Il faut partir C'est pas La… Ud Le Hét est correct La Le 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 C'est pourquoi, bienvenue, quand tu commences à perdre certaines relations, sans comprendre le pourquoi, ne va pas pleurer. Peut-être que c'est un plan de Dieu. Peut-être qu'ils doivent partir. Parce qu'ils ont vu que tu es plus fort qu'eux. Et qu'ils ne peuvent pas tenir à côté de toi. Ils se retirent de toi. Et même ces hommes sont venus dire à Isaac, tu es plus fort que nous. Il faut qu'on ne se sépare. Mais le mal c'est quoi ? Nous avons tellement de sentiments. On veut garder même des choses que Dieu ne veut plus garder à côté de nous. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de sentiments. Nous avons dit qu'il n'y a pas de sentiments par rapport à la destinée de nous. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Et nous avons dit que nous sommes tombés. Et très souvent, on a du mal à tenir en face de ces combats-là. Quand Dieu veut vous séparer, comprenez que vous devez vous séparer. Quand toi-même tu t'examines, Et qu'il n'y a rien entre vous deux. Mais il commence à prendre de la distance. Lui peut-être qu'il a compris ce que toi tu ne comprends pas. Il n'était pas pour cette relation. Laisse. Est-ce que quelqu'un a compris ? Hallelujah. Laissez-la. Concentre-toi dans ce que tu fais. Et laisse-le. L'avenir peut-être te donnera raison. Lorsqu'on a chassé Isaac, Il est allé s'installer dans la vallée de Gera. Et là, il a commencé à crecer des puits. Il a crecer les premiers puits. Et les bergers de Gera sont venus disant que ça c'est pour nous. On doit les prendre. Isaac ne s'est pas fatigué. Il est allé crecer encore une autre puits. Le deuxième puits. On a encore querelé ces bergers. Et Isaac a encore laissé. Le premier puits, c'est le puits qui a donné le nom de Sec. Et le deuxième puits, il a donné le nom de Sitna. Bien-aimé, retenons que Esek est Sitna. Ce sont des bénédictions que nous recevons dans l'adversité. Des faveurs, mais que nous recevons dans l'adversité. Dieu t'est béni. Mais à côté de toi, il y a beaucoup d'ennemis. de même que Dieu avait donné ce puits-là à Isaac. Mais directement, les adversaires sont venus. Ça a caparé de cette bénédiction-là. Il s'est peu que tu trouves un travail mais tu te retrouves à pérer à côté de plusieurs occultistes. Les seuls chrétiens à côté des 25 occultistes qui ne veulent pas des droits. C'est Sitna et c'est Esek. Tu es béni mais il y a l'adversité à côté. Tu peux être une jeune fille. Tu trouves le boulot avec ton intelligence. Mais ton patron commence à te harceler sexuellement. Tu es béni mais à côté de l'adversité. C'est Esek et c'est Sitna. Tu peux avoir une bonne relation qui promet des bonnes choses. Mais les jaloux s'interfèrent et commence à tout faire pour vous séparer. Bien-aimé comprends que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Mais à côté des adversités. Bien-aimé Esek et Sitna. C'est l'image de l'habit de plusieurs couleurs que Jacob avait donné à son fils et Joseph. Cet habit était un symbole de la bénédiction. Mais il lui a donné devant ses frères qui ne l'aimaient pas. Ça motivait encore le combat. Et la mousse qui est sous ce tomba Sitna et Esek. Esek dans Sitna. Bien-aimé en fait quand il vit de tel moment n'entrez pas dans la guerre parce que il y a quelque chose qui va encore se reproduire. si c'est toi la source partout tu vas te retrouver tu vas te reproduire. Ne commence pas à te battre. Ne réplique pas aux provocations. Si ils veulent à ta bénédiction. parce qu'Esek et Sitna c'est nos qui sont des bénédictions temporaires. Ça vient peut-être pour former ton caractère d'apprendre à tenir dans des grandes choses. Mais c'était juste pour un temps. Mais le mal de voir avec nous les chrétiens nous croyons que nous devons nous battre avec toute forme de bénédiction qui nous arrive. Des fois il faut laisser. De même Paul dit une grande porte m'est ouverte mais les adversaires sont nombreux. Il se peut qu'à côté de ce que tu as reçu de Dieu il y a beaucoup d'ennemis et en ce moment-là si tu ne sauras tenu il faut laisser parce qu'il y a mieux ailleurs. Alléluia. Bien-aimé Sitna et Esek ne dure pas ça ne traîne pas ça peut traîner une année deux ans mais tu ne les garderas pas toujours et finira toujours par les perdres c'est une formation et en ce temps-là nous les chrétiens nous croyons qu'il faut toujours commencer à combattre nous on n'était pas pas Isaac avait compris les principes je suis une source et partout je vais me retrouver j'écriserai encore d'autres tu veux Sitna prends tu veux Seek mais j'irai vers Rehobot Alléluia est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Rehobot bien-aimé Rehobot au fait c'est le temps où Dieu essuie tes larmes il a vu tes combats il a vu tes lits il a compris que tu as tenu mais tu n'as plus la force pour continuer et lui-même vient pour intervenir quand le temps de Rehobot arrive on entre dans les repos mais on s'est joué on jouit et c'est ce que Dieu nous a donné Alléluia parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin quand tu entres dans ton Rehobot tu sentiras que tu es dans ton repos l'adversité sera loin de toi et tu vivras les temps de repos c'est pourquoi quand ils sont creusés pour la dernière fois Isaac a dit maintenant nous pouvons prospérer il y a deux choses qui viennent dans Rehobot premièrement il y a la paix et deuxièmement il y a la prospérité Rehobot n'est pas possible s'il n'y a pas de paix et Rehobot n'est pas possible s'il n'y a pas la prospérité il y a d'abord la paix et deuxièmement il y a la prospérité ma prière de ce matin que Dieu t'amène dans ton Rehobot ma prière de ce matin toi qui es fatigué de combattre toi qui es fatigué de lutter toi qui n'en peux plus les adversaires deviennent de plus en plus forts à cause de Dieu que tu es en train de servir qu'il t'amène dans ton Rehobot et que tu sois au large de tes ennemis que tu sois au large de tes problèmes ma prière de ce matin toi qui as traversé beaucoup de temps de maladie les médecins te connaissent déjà les pharmaciens te connaissent déjà j'ai pris ce matin que Dieu t'amène à Rehobot où tu seras au large de la maladie tu entendras parler de cette maladie mais toi tu ne la vivras plus parce que Dieu te fera entrer dans ton Rehobot que cela t'arrive au nom de Jésus que cela t'arrive au nom de Jésus tu as toujours tendance à arrêter parce que tu sens les décourages j'aimerais te dire ce matin cette fois-ci tu vas commencer jusqu'à ce que tu verras les résultats positifs qui n'arrêtera pas parce que Dieu te donnera les réponses bien aimé quand on entre dans les réponses ce n'est plus l'affaire personnelle c'est l'affaire de tout le monde qui les voit quand tu es dans ton repos tu ne sauras pas les garder parce que tout le monde peut le constater tout le monde peut voir réellement ta vraie vie que tu respires différemment comme tu l'étais avant que Dieu le fasse pour toi que Dieu te donne une nouvelle vie une nouvelle vie de facilité où tu fourniras moins d'efforts mais tu auras beaucoup de résultats je l'annonce dans la vie de quelqu'un que cela t'arrive au nom de Jésus qu'elle t'arrive au nom de Jésus bien aimé il arrive des moments ou quand tu commences à se manifester dans ta vie même si tu n'as plus envie de le dire mais le poids de la chose te pousse à parler bien aimé prenons l'exemple quelqu'un qui quitte là-bas qui quitte et il se retrouve à Washington il dit à une telle personne que ne pas paniquer devant ces immeubles que ne pas paniquer devant ce qu'il voit là-bas il ne voyait rien quand il se retrouve là où il voit tout même si il veut se contenir il ne le saura pas mais il y a aussi un temps pour pleurer les deux sont des temps mais la différence c'est quoi ? un temps c'est un temps de malheur et l'autre temps c'est un temps de bonheur ou même si tu ne veux pas rire mais tu sens que tu commences déjà rire certaines personnes qui lorsqu'ils sont pauvres ils ont du mal à s'habiller pourquoi ? moi des pantalons moi des chemises moi des chemises moi des chemises donc il y a des pantalons des fois il faut qu'il y a des sous pour qu'il y a des mais comme on a tant qu'on a même problème avec l'autre mais ce que le problème c'est l'excessivité il y a beaucoup quand tu arrives comme ça tu n'as pas de choix tu retournes d'abord quand tu arrives encore dans ta bleue ton rouge jaune ton noir chocolat ton mauve je sors tellement comme ça bien aimé que c'est temps là t'arrives 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 bien aimé il arrive des moments où tu pleures parce que tu manques quand même 500 francs tu veux manger le matin tu constates que tu n'as même pas tu veux sortir tu manques quand même les minimums ce sont des temps difficiles mais c'est un temps qui n'est pas éternel ça finit toujours par passer bien aimé c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin n'arrête pas de continuer avec Dieu parce que si tu as connu ESEC et que tu as connu SIT mais que Réobot est possible si tu as fait voir une petite bénédiction et qu'après tu vois une petite autre bénédiction accrochez-toi à ce Dieu parce qu'il y a un beaucoup plus meilleur qui t'attend demain il arrive un temps toujours où tu deviens un témoignage pour plusieurs personnes où quand on te voit on voit les parcours avec Dieu on se dit que Dieu est merveilleux parce qu'une telle personne on ne pouvait pas imaginer qui pouvait devenir ce qu'il est aujourd'hui qu'est-ce qui t'arrive au nom de Jésus qu'est-ce qui t'arrive au nom de Jésus qu'il te regarde aujourd'hui se donne de te voir demain qui se pose la question est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui où il y a été il y a été il y a eu 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 et comme il y a eu Amen 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 J'ai un ami comme ça il est venu une fois il me dit est-ce que tel ami que j'ai vu c'est lui ou bien ce n'est pas lui il dit tu le connais pourquoi tu dois me poser cette question il m'a dit en fait je l'ai vu dans une voiture il n'était pas à côté mais lui il était en train de conduire j'ai dit oui c'est lui il a acheté une voiture il a acheté 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 et ça il a acheté 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 au moment où même tu t'attendras de moi ça va arriver et toi même tu seras étonné nous avons un Dieu qui ne réalise pas exactement ce que nous demandons il va toujours au delà de ce que nous demandons si toi aujourd'hui tu lui demandes un travail lui va te donner un travail avec déjà une promotion si tu lui demandes un petit voyage au 5ème mon père m'a moqué au 5ème m'a moqué il m'a moqué dans mon Allemagne des fois quand tu demandes des choses pour exagérer je viens de faire pour te donner un témoignage c'est pourquoi bien aimer quel que soit le temps que tu traverses ne l'oublie pas il y a un temps de ton repos il y a un temps de ton repos où tu te diras maintenant je peux me répondre Dieu l'a fait pour nous parce qu'il est un père pour sa papa c'est pourquoi bien aimer les gens qui te critiquent les gens qui te calomnient demain ils vont témoigner de toi laisse-le te critiquer bien laisse-le te calomnier parce que de même qu'il est en bouche tes calomnies et même si cette bouche témoignera que ton Dieu est fidèle bien aimer retenons que l'élément le plus important dans la promesse que Dieu t'a faite c'est sa fidélité j'aime Dieu parce que même s'il veut se contourner de sa fidélité il n'a aucun moyen de le faire quand il est dit il devient esclave de ce qu'il a dit il finit toujours par les réaliser s'il y a quelque chose sur toi tu verras cela s'est réalisé peu importe le temps c'est que Dieu t'a dit par sa bouche il le fera avec ce mari il arrivera un temps ou toi qui dépendais des autres tu verras les autres dépendre au premier culte j'avais donné un témoignage il est donné en ce deuxième culte je connais un frère il habitait la permanence de l'église on le connaissait parce qu'il avait deux pantalons on connaissait s'il ne porte pas le bleu il allait porter le noir et comme il avait grandi il voulait avoir une fiancée mais personne dans cette église là ne pouvait l'aimer parce que comment aimer quelqu'un qui habite l'église parce que pour lui l'église n'était pas seulement un lieu d'adoration c'était aussi une habitation et il savait que sa vie était vraiment malheureuse pour manger il fallait qu'on l'aide pour s'habiller il fallait que l'église l'aide dans lui il assistait à tous les cultes de l'église même au règne des mamans il était là parce que c'était sa maison donc s'il fallait pronostiquer dans la vie d'une telle personne on savait déjà qu'il évoluait comme ça il s'est fait qu'un jour il est sorti en courte pendant qu'il marchait on a klaxonné derrière lui il a regardé derrière il n'a pas reconnu la voiture parce qu'il s'est dit que je ne connais personne qui a une telle voiture il continue à marcher la personne continue à klaxonner il s'est arrêté quand même par politesse il a vu un homme descendre la voiture la personne s'avance vers lui il pose la question tu es telle personne il a répondu oui c'est moi et l'autre a commencé à lui expliquer que non on a grandi ensemble j'étais parti aux Etats-Unis c'est pourquoi tu ne me reconnais plus quand il a vu il a compris ils se sont embrassés ils se sont mis à rappeler leur passé quand l'ami lui a posé la question qu'est-ce que tu es devenu là c'était vraiment la plus grande question qui n'avait pas de réponse il a dit je ne m'ai pas seulement dans la vie et tu habites où il ne savait pas dire même que j'habitais il a dit c'est moi j'habite quelque part et l'ami lui a pris ils sont partis chez lui en fait l'ami a commencé à lui expliquer que s'il était à Kinshasa c'est parce qu'il fallait qu'il voyait un peu ses affaires il avait donné ça entre le main de ses frères et ses frères étaient en train de dilapider ses biens et il a dit je vais tester cet ami il lui a donné la charge d'aller passer dans toutes ses entreprises de récolter l'argent et il passait partout il récoltait l'argent il faisait bien son rapport l'ami lui a observé pendant un mois et quand son voyage était à terme il a appelé il a dit moi je vais rentrer parce que j'ai vis aux Etats-Unis mais seulement je vais te laisser ma maison je vais te laisser ma voiture et c'est toi qui vas gérer mes entreprises les permanents de l'église c'est lui qu'on reconnait avec deux pantalons c'est lui que les soeurs ne pouvaient même pas accepter ces jours-là il était entré dans son réobot il avait une maison il avait une voiture et présentement il fait des allers-retours Etats-Unis et Kinshasa personne ne peut plus les reconnaître je mérite de dire ceci le Dieu que nous prions est un Dieu vrai il n'est pas content quand il te voit souffrir il ne rit pas quand il te voit dans la misère il sait qu'il y a un temps où les choses vont changer il sait qu'il y a un temps où tu vas quitter les pas ce jour-là le ciel sera toujours tel que nous le voyons les hommes auront toujours leur tête sur les épaules mais c'est le droit tu dormiras avec un témoignage Hallelujah Amen bien aimé ils aiment que ils se sont comme ils ont une bombe ils ont une bombe qui va exploser et ça a mis dans Tongo dans 12h30 dans la famille vous parlez qui va prendre les petits à qu'elles ont les États-Unis et quand il y a la bombe et quand il y a un bois dans les impacted ce n'est pas seulement le diable qui agit, Dieu aussi agit. Mon père agit, moi aussi j'agis. C'est pourquoi il faut croire que le Seigneur agit. Il faut croire que le Seigneur agit. Dans ta vie, il est en train de travailler. Il arrivera un temps où il rendra compte de ce qu'il a fait déjà. La Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et non de malheur. Mais pendant que Dieu disait une telle chose à ses enfants, Israël était à Babylone en esclavage. Imaginez Dieu parler du bonheur, mais son peuple est dans l'esclavage. Pendant qu'il parlait dans le présent, il voyait les fichiers. C'est pourquoi, bien-aimé, ne t'arrête pas dans ton présent. Tu n'es pas seulement l'homme du présent, tu es aussi l'homme du fichier. Si aujourd'hui tu n'as rien, c'est par rapport au temps. Demain, l'avenir nous donnera raison. Bien-aimé, tu sais, ta vie est comme un livre. La vie est comme un livre. Des fois, quand tu prends un livre, tu commences à feuilleter les pages. C'est sur la page qui va t'intéresser que tu vas t'arrêter. Et même aussi, Dieu est en train de feuilleter ta vie. Il y aura un temps où il va s'arrêter et il va s'intéresser sur cette page-là. Et les choses vont changer. Et elles me croient Que ce que tu n'as pas vu Existe Alléluia Ce que tu n'as pas encore touché Existe Le problème, c'est que Tu n'as pas encore rencontré la chose Mais la chose avait déjà quitté un endroit Et toi, si tu avais quitté un autre endroit Vous ne bénirez pas à vous rencontrer avec Céda Et ce jour-là, tu vas bénir les seigneurs Alléluia C'est pourquoi, bien-aimé, arrêtez de pleurer inutilement Quand tu veux pleurer Pense en ton lendemain Quand le pleur veut gagner ton cœur Pense à un futur que Dieu te prépare Alléluia Bien-aimé, la Bible nous raconte l'histoire Nous raconte l'histoire des deux Des quatre lépreux Qui était mise en quarantaine On ne pouvait même plus compter sur ces hommes-là On savait que pour eux, c'était fini Mais un jour Ces hommes se sont décidés D'aller dans les camps de Moabites Parce qu'ils savaient déjà qu'Israël les avait rejetés Qu'ils n'avaient plus rien à espérer d'Israël La loi Prévoyait que pour le lebreux Ils ne devaient plus vivre avec les hommes Ils ont dit Comme ici, chez nous, on nous a rejetés Allons-nous jeter auprès de nos ennemis S'ils veulent nous tuer Ils vont nous tuer Mais s'ils veulent nous conserver la vie Ils vont nous épargner Ils sont partis Et pendant qu'eux, ils partaient J'avais déjà organisé les shows Les ennemis s'étaient déjà enfouis Ils arrivent sur le terrain Il n'y avait personne Ils entraient dans les tentes Ils voient des richesses énormes Ils commencent à prendre Ils ont pillé Et après ils se sont dit Nous ne faisons pas bien Allons informer les autres C'est une bonne nouvelle Nous ne devons pas la garder pour nous Et ils sont partis annoncer aux autres Et les autres aussi sont venus Imaginez maintenant la suite C'est l'épreuve là Qui était rejeté Quand ils ont apporté cette bonne nouvelle Est-ce qu'on pouvait encore les rejeter Est-ce qu'on pouvait encore les dénigrer Ils étaient devenus des zéros Des libérateurs Mais toi qui es en train de pleurer Peut-être que ta famille ne te considère pas Oui c'est un temps Mais Dieu créera des occasions Pour faire de toi Une référence dans ta famille Dieu créera des circonstances Pour faire de toi L'icône de ta maison Et tes moutons 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 Hallelujah Amen Bien mais c'est que j'aime avec Dieu La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui Les regards On est rayonnant des joies Et le visage ne se couvre Point de honte Bien mais la honte ne sera pas pour toi Parce que tu as tes yeux Sur l'éternel La confusion ne sera pas ton partage Parce que tu as placé en Dieu ton coeur C'est pourquoi Quel que soit le temps que tu traverses N'arrête pas De continuer à espérer Il finira par se manifester Nous allons nous tenir Nous allons prier Tiens-toi debout nous allons prier T'es le mali colo Toke sombe la Conce Toe Your Australia Kabika Mo Toe 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 N appeals Oe Toe 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501